Ça dansait dans le studio, c'est leur deuxième album Congo Life, je vous l'ai dit, ils sont au Bataclan samedi prochain et le 23 janvier au New Morning. Il y a des guitares acoustiques, de la flûte, des violons, des saxophones, des accordéons et tout ça donne un résultat bien agréable. Ça c'est sexy ? Mais oui, c'est ça, l'imaginaire est autre chose. Très sexy. Kékélé. Ah, je regrette pas. Ah non, puis Pierre, vous avez dansé magistralement. Vous pensez que je vais mettre à danser. Ah, je vous ai vu chaloupé. Et d'ailleurs, chaloupé vraiment. Mais vous savez que nous sommes sur internet, Pierre, donc tout le monde peut vous voir danser. Tout le monde peut vous voir danser. A partir de l'ailleurs, le 24 novembre. Au Bataclan. Au Bataclan. Après ça, je suis à Créteil le 26 novembre. Le 28 à Comblou, près de mes jèves. Après ça, je redescends à Port Vendre le 2 décembre. Et pour l'année prochaine, le 6 janvier aux Zéniths, le 7 janvier à Bois-Colombe et le 8 janvier à Courbevoie. Vous oubliez le 10 janvier à Bercy pour la déclaration d'impôt de tout ça. On se retrouve après la pub. A tout de suite. Avec Parier Spot, Parier devient tellement rapide que tout vous semblera terriblement lent. Tenez, le temps d'écouter ce message radio. Vous auriez pu rentrer dans un point de vente PMU et demander un Quintet Plus Spot. Vous auriez donc eu le temps de jouer et peut-être même de gagner. Parce qu'avec Parier Spot, pas besoin de sélectionner vos chevaux, Quintet Plus Spot le fait pour vous. Alors n'attendez plus, jouez. Parier Spot, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner. PMU, PMU, PMU. Et Max par-ci, et Max par-là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait de l'effet. Attends, je te dis tout, ce n'est pas Max, c'est M&Max. M&Max ? Oui, comme MMA et Maximum. Et M&Max, c'est l'épargne MMA qui nous donne 2 chances par an de gagner jusqu'à plus 20% de notre capital. Quoi ? Oui, en plus des 2,5% annuels garantis pour 2004, bien sûr. Jusqu'à plus 20% ? Eh ben mon cochon. 0 tracat, 0 blabla, M&A. Contrat de capitalisation soumis à condition. Mais le capital, il est garanti le capital ? Pour en savoir plus sur M&Max, composez le 0810 662 662, numéro azur, prix d'appel local. Nouveau Michelin-Honway, les premiers pneus services compris. Vous êtes vraiment sûr de vous au volant ? C'est grâce à mes Michelin. Pardon ? Dès le premier pneu acheté, je bénéficie gratuitement de Michelin-Honway. C'est un ensemble de services très utiles pour maîtriser les imprévus. Rien que ça. Attendez, assistance pneumatique, garantie dommage 2 ans, SOS direction et 24h24. Je comprends, mais votre est calme. Et puis je fais du yoga, deux fois par semaine. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Condition Michelin-Honway au 0820 20 63 63 9 centimes la minute ou sur michelin.fr. L'alter mondialisation, un supplément exceptionnel des échos. On les appelle les alter mondialistes. Quelle est leur influence réelle sur le jeu des états et des organisations et qui les finance ? Dans un supplément de 24 pages, les échos dressent le planisphère du nouveau contre-pouvoir international. Les échos y sont supplément 1,20€ jusqu'au 14 novembre. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Lisez les échos. Et savez-vous qu'en moyenne, chaque semaine, 3 millions d'euros sont gagnés grâce à Paris & Spot ? Alors n'attendez plus, jouez. Et à partir du 15 novembre, pour un 4 et plus spot, un 2 sur 4 spot et un multi-spot joué le même jour, le PMU vous offre un cadeau à découvrir dans les points de vente participants. Moyen de constater du 1er janvier au 19 octobre 2003. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Vénichoux, Jean-Bernard Aimé, Gérard Milet, Marianne Sergent, Gilbert Rojon, Philippe Vendel. Ah, le courrier international, toujours chaque semaine des brèves incroyables. Pour Maryse du 93, de la part de son ami Pierrot, qui est en ce moment dans le 28. Qu'est-ce que vous faites ? Le disque de l'auditeur, on fait. Ah, les disques à la demande ? Le disque à la demande, oui. Les disques à l'auditeur. On ne fait pas ça sur le repas. Vous écoutez trop RTL, Pierre Vénichoux. Non, non, pour mon fiancé, il faut faire ça, parce qu'il y a la marre de parler, 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 parler. On va finir par nous reconnaître. Ah, vous aimez ça. Les émissions ont dit, et maintenant Nénette, pour Roger, voici la Java bleue. La Java bleue, et puis surtout, ils disent, mais pourquoi cette chanson ? Parce qu'on s'est connus avec Roger, on l'était tous les deux dans un bal. Ah, ben, c'est-à-dire qu'il m'a invité sur un mombo, je ne les fais pas, les mombos. Alors, dès que Laval s'est arrivé, il est venu, c'était la France. Voilà ce que c'est. C'est la France, ça, monsieur. Ce n'est pas le Québec. Je vous remercie de le spécifier, je n'ai eu pas à pardonner. Bon, alors, mon courrier international nous intéresse. Une erreur judiciaire incroyable. Ça se passe en Lituanie, pour tout vous dire. Alors, ça n'a rien à voir avec l'affaire Quanta-Trintignant. Non, 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 tout accusait cet homme, dont l'adresse était juste au-dessus de la banque, qui avait été dévalisée. Sa cravate qui était maculée de rouge, le même rouge que les substances anti-vol qu'on utilise dans les coffres-forts sur les liasses débillées. Vous savez que quand on ouvre un coffre-fort de force, il y a une sorte d'encre de produit rouge qui tombe. Et hop, les voleurs avaient le même produit rouge sur sa cravate. Les policiers de Pricoulé, en Lituanie, étaient sûrs d'avoir mis la main sur leur braqueur. L'homme a passé cinq jours en garde à vue. C'est assez incroyable. Et d'un seul coup, après des analyses effectuées sur sa cravate, on s'est rendu compte que c'était de la betterave cuite qu'il avait sur sa cravate. Il avait taché sa cravate en dînant chez un voisin. Il n'avait absolument rien à voir avec le hold-up. Il a passé cinq jours en tôle à cause de la betterave cuite. Vous vous rendez compte un peu ? Peut-être qu'en Lituanie, ils n'ont pas les moyens d'acheter les vrais produits pour tâcher les billets et qu'ils mettent de la betterave cuite. C'est ça qui lui a permis. Quoi qu'il en soit, ça lui apprendra à bien savoir manger. Ça servit à tautour de son cou. On reste à Vilnius avec Paris Match qui nous donne des nouvelles de Bertrand Cantat, toujours en prison, vous le savez. Alors on nous raconte sa vie en prison dans Paris Match. C'est Maria Forti qui a quelques informations. Elle nous dit qu'il a le droit à 60 minutes de promenade quotidienne, les seuls moments où il peut profiter de la lumière du jour. Elle nous dit que Bertrand Cantat ne se plaint pas mais qu'il supporte mal la concarcérale. Ça, ça paraît assez logique. Sa cellule n'est pas trop petite, plutôt bien chauffée. L'agacement vient du fait qu'il ne dispose pas pour ses repas d'une cuillère. Enfin, il est obligé de partager sa cuillère. Je ne comprends pas bien ce qu'elle veut dire. Les couteaux sont proscrits, ça c'est normal. Les fourchettes, sécurité oblige. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que son avocat, maître Papiertis, a réussi à ce que la prison s'abonne au câble pour qu'il puisse avoir les chaînes câblées sur son téléviseur. Ce qui, ça c'est plutôt bien, fait profiter les autres prisonniers de la prison de Vilnius des chaînes câblées pour ceux qui avaient déjà évidemment un téléviseur dans leur cellule. Mais je croyais, j'avais vu un reportage qu'il était tout seul dans sa cellule. Oui, mais le câble, quand vous installez le câble dans un immeuble... Ah, mais ensuite ils ont installé, ils ont relié à toutes les autres télés de toutes les autres cellules. Ah ben le câble, oui, ça arrive, je ne sais pas. Ne me demandez pas, bon, tu n'es pas là. Non, je ne sais pas, je ne demande pas à vous, je demande à la fille de match. Non, mais bien sûr, quand tu fais arriver le câble dans un immeuble, toutes les personnes qui habitent l'immeuble peuvent en bénéficier. Excusez-moi, on parle de l'essentiel, là, mais il y a 60 minutes de lumière par jour, une cuillère pour plusieurs personnes, mais le câble pour l'ensemble des détenus. Il n'y a pas quelque chose d'illogique, là. Voilà, sur la vie carcérale, on peut signaler que je crois que d'ici quelques jours, il y a sur... C'est annoncé, en tout cas dans les journaux de télé, moi, ça m'a beaucoup intéressé, un reportage sur France 2 à propos de la sexualité des prisonniers. Et le fait est que de nombreuses prisons dans le monde permettent aux prisonniers d'avoir une sexualité, je dirais, normale pour eux, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Et c'est vrai qu'on essaye en France d'aménager des lieux pour que les gens qui sont en prison puissent rencontrer leurs compagnes ou leurs femmes, et puissent de cette façon-là aussi ne pas être obligés ou de se masturber ou d'avoir des relations homosexuelles. Il paraît qu'il y a un formidable documentaire sur la vie sexuelle en prison qui paraît très bientôt sur France 2. Les parloirs, les parloirs... Ils commencent, oui. Non, ça ne commence pas, ça a commencé en 1985, je crois. Ça a été long à établir, je crois que maintenant c'est assez répandu. Alors, je m'excuse, tu as fait raison, ça existe depuis un certain temps, mais ce que disent beaucoup de prisonniers, c'est qu'ils sont obligés de se caresser furtivement alors que le maton passe à proximité, et qu'il est possible dans certains pays où que les gens, pendant deux ou trois jours, vivent avec leurs compagnes ou avec leurs femmes, avec leurs enfants également. Alors les matons vont être obligés de s'abonner au câble après ça. S'il ne va plus rien, quel intérêt ! Je trouve que c'est très sérieux. D'où leur nom, matons, matons ! Comment mieux se réhabituer, puisque ces gens vont pour la plupart sortir, comment mieux se réhabituer à la vie dite normale, dite civile, sinon en ayant une sexualité conforme à ses désirs. Un sabonin, un canin de plus ! Je me ravituerais bien, moi ! C'est vrai que dans ces cas-là, en effet, c'est un vrai sujet. Un mort, un blessé, un sexagénaire a été tué en début d'après-midi à Étampes ce week-end dans l'Essonne, et un quinquagénaire grièvement blessé par l'explosion d'une bouteille de gaz, pourquoi il tentait de faire griller un poulet avec un chalumeau de leur fabrication. Oh, les malins ! Ça, le poulet au chalumeau, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. J'adore ce genre d'histoire. C'est horrible, parce que c'est horrible, peut-être que la famille nous écoute, mais moi, j'adore ce genre d'histoire. Oh, si elle nous écoute, c'est qu'elle a envie de se marrer. Je dis toujours ça ! Oui, c'est vrai ! Ah, la famille, pensez à la famille, bah, s'ils nous écoutent, c'est que vraiment, ils n'en ont rien à foutre du mec, et qu'ils ont envie de se marrer avec nous, non, Jean-Bernard ? Non, mais je ne sais pas, des petits vieux comme ça, avec un chalumeau, je ne sais pas, des gens de griller un poulet, ils doivent être très, très cons, quoi. Non, on n'a pas le droit de dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un sexagénaire et un concagénaire. Un mort, un blessé. Non, mais ça arrive, ce genre de conneries-là. Et si ça se trouve, il fait ça depuis des années, en fait. Il y a eu la même histoire l'autre jour avec un type qui avait voulu, je crois, dégivrer son réfrigérateur. Pareil, avec un... Au chalumeau ? Au chalumeau, oui. Évidemment, ça avait foutu le feu à tout un immeuble. Il y a même eu un mort dans l'immeuble, le voisin du dessus. Non, non, il faut se méfier du chalumeau. Le chalumeau... C'est bien pour ouvrir les coffres dans une banque. Oui, à condition de ne pas avoir mangé de la betterave avant. Mais pour le reste, il faut oublier le chalumeau. Alors là, une histoire, c'est dommage que Stéphane Pocran ne soit pas parmi nous. Oui, Gilbert. Parce que je pensais aux conneries cet été quand il y a eu cette fameuse histoire avec la famille Trintignant. On trouvait ça bête, finalement, quelqu'un meurt d'un coup de poing comme ça. On trouve toujours ça très bête. Et moi, j'avais mes trois enfants en Italie, sur une petite colline, et mon plus vieux de 13 ans a décidé d'apprendre à conduire. Alors, comme il n'y avait personne à 5 km, je lui ai permis de faire 100 m avec moi tous les jours. Et à un certain moment donné, je me suis lassé au bout d'une dizaine de jours, et j'ai demandé à un ami anglo-saxon, qui est très conservateur, de le laisser conduire. Ce qui fait qu'il a 13 ans. Il faut imaginer la situation. On est au fin fond de l'Italie. Au fin fond de l'Italie. Je connais l'endroit, il n'y a personne. Il n'y a personne autour. C'est une voie, c'est en gravier. Et moi, je pars faire une marche de 5 km pour me rendre au village le plus près. J'arrive au village, et je suis en train de prendre une bière, quand tout à coup, je vois les Italiens se retourner, tout le monde regarder. Mon fils arrivait de 13 ans conduisant une décapotable avec mon ami, l'Américain. Il l'avait laissé conduire 5 km dans des routes de montagne. Alors, j'étais abastardé, écœuré, complètement malade. Je lui dis, mais t'es fou, ça ne va pas la tête. Et à ce moment-là, mon deuxième fils de 9 ans dit, papa, t'as laissé conduire le plus vieux, moi, je vais aussi conduire. Moi, je dis à celui qui s'occupait de mes enfants, laisse-le conduire le dernier 100 m. Il ne me comprend pas. Et je me retrouve en train de boire la même bière. Et je vois tout à coup tout le monde paniquer. C'est mon fils de 9 ans qui conduit un camion d'une demi-tonne, qui rentre dans la ville et qui fait 5 km à flanc de montagne. Et là, je me suis dit, si la police arrive, s'il frappe quelqu'un, comment je vais expliquer que j'ai laissé conduire un enfant de 9 ans? C'est là qu'on est idiots. Tout à coup, on laisse des choses se faire. Et mon père, mon fils, quand je suis arrivé à la maison, parce que j'ai couru 5 km, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'as pensé, qu'est-ce que t'as pensé? Il y avait des routes à flanc de montagne, des ravins, tout ça. Il me dit, papa, c'était vraiment très dur de conduire. T'as raison de dire que c'est très dur de conduire une voiture. Mais pourquoi vous êtes fou aussi? Oui, je ne suis pas fou. J'ai été mal compris. Non, non. Il y aurait pu avoir des morts. Non, excuse-moi, c'est tout le fils de 9 ans a dit, mais pourquoi est-ce que le petit de 6 ans, ton troisième fils, a une Kalachnikov et s'en sert sur 5 km à tirer sur les oiseaux. Je me rends compte dans cette émission que je n'ai que des malades. Périco Charnoura Cotillère qui a été allé passer son permis en arrivant en voiture devant l'examinator. Lui, il laisse son gosse de 9 ans, même si c'est en race campagne. C'est sûr que c'est un trou perdu. Oui, c'est une route à flanc de montagne, dit-il. Oui, c'est ça qu'il a dit. Avec des virages, des précipices. Oui, mais sur les trois enfants, il y en a un qu'il n'aime pas. Un peu de musique. C'est la version moderne du petit poussé. Ah oui, c'est ça. Vous êtes à feu. Finalement, il est vraiment bûcheron. Je vais te perdre dans la forêt. C'est terrible. C'est un remake du Salaire de la Peur. Oui, c'est ça. Je me permets de vous dire que les parents du petit poussé aimaient beaucoup leurs enfants, mais qu'ils étaient très, très, très pauvres et qu'ils n'avaient pas les moyens de les aider dans l'histoire. Moi aussi, je suis un pressario. On fait 70% du boulot, mais on gagne 10%. Je rêve. 10% de trop. On va les boire. Pardon ? Non, je disais, de toute façon, on va les boire. Une quête est organisée pour les producteurs. On pourrait peut-être faire ça à la mémoire de Gilbert Roson, Élie Barclay, Paul Lederman. Il y a des noms de fauchés. Paul Lederman. Je me suis réconcilié avec Paul Lederman. Je suis bien heureux. Vous êtes bien le seul. J'étais fiché à un moment donné. Il m'en voulait énormément, je dois dire. Pourquoi vous en voulez ? Parce que j'avais raconté à l'antenne. Mais d'ici trois minutes, tu vas à nouveau être fâché avec lui. En face de lui, on avait invité, c'était à l'époque, sur France Inter, d'en rien à cirer. Je lui avais dit, alors, c'est quand même dingue, vous êtes occupé de Claude François, vous êtes occupé de Mike Brandt, vous êtes occupé de Thierry Leluron, vous êtes occupé de Coluche et ils sont tous morts. Finalement, vous êtes un producteur, vous, le seul jour où vous perdez de l'argent, c'était à la Toussaint. Et il m'avait mis juste pour ça. Ah oui, il était furieux. Et puis, on s'est réconcilié il n'y a pas longtemps. À la Toussaint. Voilà. Et puis, il n'a pas de mémoire. Vous croyez ? Mais c'est pour ça que vous vous êtes réconcilié. Un jeune garçon, qui n'a peut-être pas encore d'un presseario, c'est peut-être pour vous ça, Gilles Berreuzon, vous allez écouter son disque, il était en concert aux Zèbres de Belleville. Il y a des tas de salles qu'on ne connaît pas dans la capitale. Le Zèbre, c'est un très important. Le Zèbre, c'est un cinéma. Qui était menacé de disparaître. Il y a eu toute une association pour sauver le Zèbre. Il est classé, il est classé. Maintenant, le Zèbre a l'air d'être sauvé. Il faut aller au Zèbre voir les spectacles. C'est devenu une salle de concert. Il est passé au Zèbre ce week-end. Il a un premier album, tout premier album. Ce garçon s'appelle Fred. Je vous propose de découvrir. C'est bien de découvrir des nouveautés, des nouveaux talents peut-être. Écoutons un extrait de cet album. L'album s'appelle « Sauter du nid » et la chanson « L'imbécile » Attention, il faut se méfier de toute façon des découvertes qu'on fait. La preuve, j'allais vous le dire tout à l'heure, mais vous m'avez interrompu, ce qui est arrivé à notre ami, dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, Stéphane Poquin, n'était pas le seul présent. Bernard Pivot était président du jury. Patrice Delbourg, célèbre critique et un grand connaisseur de la chanson musicologue. Il y avait aussi un prix Renaudot, enfin des gens réputés, qui était là pour les 20 ans de RFO Radio France Outre-mer et ils avaient ouvert un concours littéraire aux lycéens des départements et territoires français d'outre-mer, les Dom-Toms. La lauréate, quasi à l'unanimité, a été désignée. C'était une Guyanaise de 15 ans qui a bouleversé tout ce petit monde, Pivot, tout le monde, avec les premières lignes de son texte. Alors, je vous donne les premières lignes du texte, du bouquin, de cette gamine de 15 ans. Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence et sans injure, je suis né dans des draps de soie. Et au moment de la proclamation des résultats, Pivot s'est extasié sur l'économie des mots, de la lauréate, la force, la fraîcheur du texte. Et puis, ça s'est su, évidemment. Et là, il y a quelqu'un qui a appelé RFO qui leur a dit que le texte, là, sont les premiers mots du premier couplet de la chanson de Julie Zenati, co-écrit avec Patrick Fiori, qui s'appelle « Si je m'en sors », qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est-à-dire que la petite Guyanaise avait pompé la chanson. C'est excellent, c'est excellent. Elle a gagné une semaine de vacances aux Antilles, ce qui est un peu con pour une Guyanaise, mais c'est vrai que c'est débile. Ah oui, ça c'est vraiment... Pour deux personnes, tout ferait payer. Et dès le lendemain de cette farce... Moi, je l'invite dans la Sarthe, elle est très sympathique. Un auditeur a attiré l'attention de RFO sur la contrefaçon, branle-bas de combat à la direction, veto immédiat, surtout ne pas ébruiter cette affaire, sauf que le canard enchaîné nous en parle cette semaine et qu'en peu qu'un va revenir ici. Il va devoir s'expliquer. Alors là, on va lui passer la chanson de Julie Zenati. Alors voilà, ça me rappelle... Ça me fait une peine terrible. Ah oui ? Cette pauvre petite qui a eu l'idée de faire ça. Et peut-être que le reste du bouquin qui a menti, qui a fait ce truc-là... Non, mais c'est une vache de bonne idée. Ah non, moi, ça me fait pas de peine. Au contraire, c'est elle qui a le beau rôle. C'est un canard. C'est eux qui sont les blaireaux, pardon pour Stéphane, mais elle a le beau rôle. Elle regarde... Marianne, je vous l'invite. Ça rappelle Aliboron, vous vous rappelez de ça ? Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça parce que c'est une vieille histoire. Aliboron, c'était l'âne. L'âne Aliboron, oui. Qui faisait l'étoile. Non, mais ça, c'était pour montrer que ce n'était pas pareil du tout. Là, c'était pour montrer... Il y a eu Minou Drouet dans le même genre. Pour montrer que la peinture abstraite, n'importe quel âne pouvait en faire. Mais Minou Drouet, elle écrivait vraiment. On n'a jamais su si Minou Drouet écrivait vraiment elle-même. Ah bon, c'est pas bien, Minou Drouet. De toute façon, c'est sa mère qui faisait ça. Mais on n'en sait rien. On n'était pas chez elle seule. Comment on peut dire ça tout d'un coup si c'était elle ou si c'était sa mère ? C'était peut-être elle. On n'en sait rien. Personne n'était dans sa cul. On n'en sait rien. Donc, c'était peut-être pas elle non plus. Oui, mais pourquoi sa mère ? Elle a épousé Fonte en attendant, Minou Drouet. C'est vrai, elle a été mariée avec Patrick Fonte. Mais oui, il fallait quand même qu'elle ait un talent d'écriture. En fin des années 60, 68-69, ils se sont mariés Patrick Fonte et Minou Drouet. Vous ne saviez pas, Jean-Marie Réalisé ? Avant qu'il épouse Philippe Vall. Qu'ils ont divorcé d'ailleurs. Cocteau disait que tous les enfants ont du génie sauf Minou Drouet. Tellement il était... Ça a été un petit génie. Dans les années 60, c'était... Elle avait quel âge ? Les années 50, même. Je n'étais pas né, c'est vous dire. Mais non, moi ça me la rend sympathique. Godard, il a fait des interviews de Rossellini que les cahiers du cinéma ont passés. Il n'avait jamais rencontré Rossellini. Et Rossellini les a trouvés tellement bien ensuite qu'il les a mis dans sa propre bio. Non, moi je trouve qu'elle est bien cette petite. Un pont aérien pour le Beaujolais nouveau. On va terminer par ça. Il arrive là... On va se faire un petit procès comme l'année dernière. Le 20 novembre, pour préparer le rendez-vous vinicole du 20 novembre, les exportations à destination de la Grande-Bretagne commencé, là ou même peut-être commencé aujourd'hui. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry accueille plus de 2 millions et demi de bouteilles pour un pont aérien dont l'ultime étape est le Japon, le plus gros importateur de ce Beaujolais nouveau. Rendez-vous compte, 2 millions et demi de bouteilles qui vont passer par l'aéroport de Lyon. C'est formidable. Il y a un braquage à faire. Oui, surtout que le vignode ne contient pas ça. C'est-à-dire ? Le vignode de Beaujolais ne contient pas de... Il y a plus de bouteilles que de raisins, c'est vrai. Vous croyez ? Ah oui, oui, oui. Mais heureusement, nous avons des amis en Afrique du Nord qui travaillent pour nous. Moi, j'adore la tradition du Beaujolais nouveau. Je sais que tout le monde la déteste. Mais c'est pas bon. Pourquoi tu fais ça un métier parable ? Non, mais la tradition est bonne. C'est le vignode qui est pas bon. Moi aussi, j'adore cette tradition. Mais peu importe, c'est un petit vin. Peu importe. Mais non, parce qu'on ne le boit pas comme un grand vin. On le boit parce que c'est un rituel français. Pour se saouler la gueule. Parce que ça qui est fabriqué, je veux bien. Moi, j'aime ce moment-là. J'aime voir sur les bars marquer et le Beaujolais nouveau est arrivé. Et je ne cracherai pas sur le Beaujolais même si j'aime boire de très bons vins par ailleurs. Mais c'est la fête qui est amusante dans le Beaujolais. Voilà, c'est le signifiant. Le mal de tête, tout. C'est ça. Attendez, l'année dernière, ils ont attaqué un critique qui avait dit que le Beaujolais nouveau... Dans Lyon Magde, c'est un vin de merde. Ils disaient, la citation, c'était le Beaujolais nouveau, c'est de la merde. Et les producteurs de Beaujolais l'ont attaqué. Ils ont demandé, je crois, un million de francs à l'époque. Il ne faut pas confondre les vins du Beaujolais et le Beaujolais nouveau. C'est là aussi où il y avait une confusion. Il n'a pas dit que c'est lent Beaujolais. Alors là, évidemment, il y a des formidables Beaujolais. Mais si c'est de la merde qui fait plaisir à tout le monde, on ne voit pas pourquoi on combattrait de toute façon. Oui, c'est vrai, il y a bien Nolwain. On ne touche pas à Nolwain, que j'adore maintenant. Absolument. Alors là, vraiment, j'adore. Il y a des crues du Beaujolais qui sont la plupart de très bons. Et quand on le choisit bien, ils sont très très bons. Là, c'est un vin qui est artificiellement fait pour vendre aux Japonais et pour faire 2 millions et demi de bouteilles qui est un mélange de tous les crues du Beaujolais et qui est un mélange qui est fait, les spécialistes disent, de façon commerciale. Et c'est un vin qu'on peut boire à la rigueur les trois premiers jours mais comme c'est un vin faux, vieillit très mal. C'est le Beaujolais nouveau. C'est la vie, le beau Beaujolais n'a rien de mieux. Non, c'est... C'est quand, c'est quand. C'est Jean-Pierre Coff qui dit parfois pour un petit vin, c'est un bon vin de pisse. Et c'est vrai que ça se boit, ça se pisse tout de suite. C'est quand le jour officiel ? Ah écoutez, on va le savoir parce qu'on va nous en envoyer ici à Europe 1. Enfin, je me demande si on va encore nous en envoyer parce que tous les ans, quand même, ils continuent alors qu'on n'arrête pas de casser ce pauvre vin. Moi, je ne le casse pas donc je veux bien recevoir des bouteilles. Que boucule ! Moi, je ne sais pas si on nous parlait du Julien Nasse Nouveau, du... Des Saint-Estèves, des Saint-Julien... Je suis allé une fois déjeuner chez Laurent Routier. Je suis allé une fois déjeuner chez Laurent Routier. Chanceux. Il y avait de très bons vins apportés par les uns et les autres et vous-même, vous avez de très bons vins. Et il y avait une piquette absolument imbuvable qui était dans une sorte de petite coupie. Et il avait une très belle carafe. Et donc, il a mis... Il y a 15 jours ou trois semaines de ça, il a mis le vin... Un vin que j'ai acheté en brique. Vous savez ? Non, non, non. Et il l'a mis dans la très belle carafe et il a servi à quelques-uns de nos amis qui ne sont pas d'ailleurs autour de cette table pour voir les réactions. Et les réactions étaient... Je te vois de le trouver meilleur que l'autre. Non, c'est bien. C'était trop drôle. Je me suis fendu la gueule. J'ai rayé les noms et ils reviendront pour cela. Ah putain, j'ai dépensé du pognon pendant des années pour leur servir un bon vin. Je m'aperçois qu'un truc en briques, ils ne font pas la différence. Mais bon, je comprends ça. On est invités. Ils n'ont pas voulu vexer. Ils ont dit c'est un très mauvais nombre. Pardon pour ma copine, Annie, qui revient quand même le week-end prochain. Mais Annie, tu auras du vin en briques. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Merci. Merci.